Salut Vétéranus, je m'appelle Quintus Julius Forius, je suis le Centurion Princeps de la première corps des Aquitans Vétérane Equidata, unité auxiliaire basée en Allemagne. Le grade de Centurion est un grade très ancien, on suppose qu'il remonte à l'ère notamment des étrusques. Toujours est-il qu'après la réforme de Camille qui va mettre en place les Centuries au sein de son armée, les Centurions vont prendre une part prédominante sur le reste de l'armée. Généralement le Centurion est un homme issu du rang, quoique beaucoup sortent directement de chez les Chevaliers, de l'ordre des Chevaliers. On en a de plus en plus, on voit notamment grâce à de nombreuses telles et de nombreux témoignages, il y a énormément de Centurions qui descendent de l'ordre des Chevaliers. Le Centurion, comme son nom l'indique, commande une Centurie, il commande 80 soldats et 20 valets. Alors ici vous avez devant vous un Centurion, un Centurion Princeps, donc c'est un aide-de-camp en fait du préfet qui commande une unité auxiliaire, une unité de 500 hommes, je le dis tout à l'heure, basé en Allemagne. Il commande donc 80 soldats et 20 valets. Les valets, les Calones, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des infranchis généralement qui aident les soldats dans leur tâche quotidienne. Alors ici vous avez devant vous un Centurion de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est un Centurion, on va dire, vers l'an 10, entre l'an 10 et l'an 20. C'est-à-dire entre l'an, peu avant la mort d'Auguste, puisqu'Auguste est mort en 14 après Jésus-Christ, et quelques années sur le règne de Tibère. Donc le Centurion, comme son nom l'indique, il a quand même certaines caractéristiques par rapport notamment aux soldats, aux simples soldats. On le connaît notamment grâce à sa Christa Transversa, sa crête transversale, qui je porte ici, qui est faite de plumes d'oie blanches, blanches tout simplement parce que Végès l'a vécu comme ça dans les sources littéraires. Donc c'est une crête faite de plumes d'oie, et elle est transversale, on l'appelle la Christa Transversa. La Christa Transversa, c'est tout simplement, ça fait partie de mon grade, ça fait partie du grade de Centurion, ça fait partie un petit peu, c'est cette façon du moins qu'on les reconnaît. Alors cette crête transversale, eh bien elle a existé depuis très tôt en fait, les premiers Centurions ont porté aussi des Christa Transversa, mais elle a tendance à disparaître vers le deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ, on n'en retrouve plus notamment au niveau iconographique. On continue un petit peu, donc vous voyez aussi que je porte un casque, un casque type Weizeno, alors ce casque-ci, c'est un casque qui a été reproduit d'après un artefact, et dont on est quasiment certain qu'il est appartenu à un centurion, tout simplement parce qu'on a retrouvé des fixations, des morceaux, des fixations qui sont sur les côtés, donc qui pouvaient porter une crête transversale. Le centurion, on le reconnaît aussi grâce à son sep de vigne, son huitis, son huitis, son huitis, c'est ce fait partie de son l'emblème, c'est un emblème de son grade, ça fait partie, il s'en servait notamment pour amener les soldats dans le droit chemin, et généralement on reconnaît très vite dans le camp, puisqu'il porte ce genre de bâton. On reconnaît le centurion grâce à la Christa Transversa, aux huitis, et on reconnaît aussi au fait que le centurion porte le glaive à gauche, à partir du grade du centurion, comment tous les officiers portent le glaive à gauche, contrairement aux soldats qui, comme vous le savez, le portent à droite. Au-dessus du centurion, puisqu'on parle de réarchie, au-dessus du centurion, vous avez donc les tribuns, et au-dessus bien sûr le général en chef, qui peut commander plusieurs légions, mais qui peut commander aussi, et qui commande aussi avec les légions, les troupes auxiliaires, c'est le légat, le légat c'est le général. Les tribuns, généralement ce sont des jeunes cadres issus de la chevalerie ou de la noblesse, qui font leur service militaire, on va dire, qui font leur service militaire pendant 3-4 années, avant d'intégrer des postes prestigieux dans l'administration romaine. Donc ils servent de l'armée romaine comme étant un levier, comme étant un tremplin pour une carrière administrative ou politique. Donc le rôle, comme vous l'avez compris, important pour les centurions, c'est vraiment d'être l'épine d'enceinte de l'armée romaine. Ce sont eux qui veillent à la discipline, ce sont eux qui veillent à la tenue des soldats, à l'hygiène des soldats. Ce sont eux aussi notamment qui ont un rôle, on le voit notamment, nous sont pas mal décrits, et grâce à tous les témoignages qui nous ont été rendus, que ces centurions ont aussi un rôle religieux au sein de leur unité, au sein de leur centurie. Ça permet notamment, dans les troupes auxiliaires, de pouvoir romaniser, on va dire, de romaniser un petit peu tous ces auxiliaires qui s'engagent dans l'armée romaine, qui je le rappelle, ce sont des pérégrins, c'est-à-dire pour la plupart, du moins au départ, ce ne sont pas des citoyens romains qui se sont des auxiliaires, ce sont des pérégrins qui deviendront citoyens romains, au bout d'un grand service. Le centurion, lui, est citoyen romain, et généralement, c'est un légionnaire, c'est un légionnaire qui a fait carrière, et qui va diriger, et puis comment, des troupes auxiliaires, voilà. Notamment le princaps qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le premier des centurions, parce que chez les centurions, vous avez aussi des grades, différents grades, un petit peu comme chez nous, adjudant, adjudant-chef, sergent, sergent-chef, eh bien, vous avez des grades au niveau des centurions, donc du premier, donc dans une légion, le premier, c'est généralement le plus ancien, celui qui a le plus d'expérience, et qui participe, qui est un être de camp très important, c'est le primus pilus, c'est-à-dire le premier javelot, en traduction en latin, premier javelot, qui commande tous les centurions, c'est-à-dire dans une légion, qui commande les 59 centurions, et qui a même le droit de faire partie de l'état-major, donc c'est un personnage très important. Et puis derrière lui, vous avez toute une série de centurions, qui commandent, évidemment, toujours leur centurion, mais qui sont à des degrés inférieurs, à des grades inférieurs. Évidemment, la paie est différente, et tout rêve de centurions, c'est de finir un jour primus pilus, dans le niveau des légions. Chez les auxiliaires, c'est exactement pareil, sauf que, eh bien, on n'appelle pas le commandant en chef, le centurion en chef, on n'appelle pas le primus pilus, mais on l'appelle le primus, c'est-à-dire le premier. Voilà, ce qui est mon cas, puisque je commande une unité auxiliaire, donc de 500-600 hommes, avec derrière, en dessous de moi, 5 centurions qui commandent leur centurie. Voilà. Et moi, je suis l'aide de camp du préfet, puisque chez nous, c'est les préfets qui commandent le camp, et qui commandent, avec l'aide du centre du centurion Pécal, qui commandent le fort. Voilà. Donc le centurion, vous voyez, on le reconnaît aussi, au niveau de son équipement, grâce à, on a parlé tout à l'heure du wittis, on a parlé du casque, d'acquesta transversaire, on a parlé du glaive à gauche, on peut aussi parler des bijoux, des bijoux que je porte, vous voyez, ce sont des récompenses militaires, ce ne sont pas forcément pour faire joli, du moins c'est pour se montrer, l'armée romaine, comme vous le savez, c'est une armée bling bling, donc plus on brille, plus on se montre, et plus on a l'impression, comment, de faire peur à l'ennemi, on a l'impression de gagner, au niveau psychologique, déjà, une bataille, rien qu'en se montrant, voilà, on aime, on aime se montrer, c'était le cas des armées, notamment antiques, que ce soit chez les grecs, les macédoniens, ou chez les romains. Voilà, on reconnaît aussi au fait, ben, tout simplement qu'ils portent des okraées, hein, ils portent des okraées, ce sont ce qu'on appelle des protèges tigas, d'accord, on les voit notamment sur de nombreuses stèles, les stèles de civilis, les stèles de pétronus, les stèles où on voit un petit peu tout cet équipement, des centurions, les falaires, la casta transversa, le huitis, les ukraées, hein, et voilà, ce sont des tenues de parade, là, évidemment, là, on ne part pas au combat comme ça, hein, là, je suis vraiment en tenue de parade, hein, j'ai mes falaires, les falaires, ce sont des médailles, des médailles, des médailles qui m'ont été données, dont le général, dont le légat, donc, m'a donné, m'a gratifié, pareil pour les torques, hein, les torques qui sont d'origine, comme tout le monde le sait, les gauloises, hein, mais dans l'armée romaine, notamment, c'est ce qu'il y a sur la tombe, enfin, sur la stèle, pardon, de Caius, hein, de Caius, hein, un centurion mort pendant la fameuse bataille de Totobo, où on le voit clairement avec, comment, sur le côté, sur son armure, il porte deux torques, deux torques qui sont d'origine gauloise. Donc, voilà un peu pour l'équipement, vous avez remarqué aussi que je porte des vêtements qui coûtent relativement cher pour l'époque, notamment au niveau de la tuniche, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un grade assez important, donc, forcément, il faut que j'impressionne un petit peu non seulement mes soldats, mais aussi mes, comment, mes supérieurs, voilà, j'ai une paye qui peut aller jusqu'à 50 fois, celle, 100 fois même celle d'un simple soldat. Voilà un petit peu pour l'équipement, et puis un peu pour le rôle de, comment, de centurion. Alors, j'ai dit que le centurion avait un rôle important au niveau de la discipline, qu'il avait un rôle important au niveau de la tenue et de l'hygiène de ces soldats, tous les matins, en fait, tous les matins, grâce à, avec mon optio, puisque j'ai un sergent en second, l'optio, qui lui, aspirera un jour à devenir centurion, si je meurs au combat, ou si je prends ma retraite, donc je forme quelqu'un, déjà, pour pouvoir me remplacer plus tard. Et donc, tous les matins, on anime les soldats, comme dans une armée moderne, il y a l'appel du matin, et on vérifie tout, vérifier, eh bien, leur équipement, s'il est propre, s'il est bien entretenu, et leur hygiène aussi. Un soldat romain, comme tous les soldats de l'Antiquité, ce sont des soldats qui prennent soin de l'hygiène. De toute façon, l'hygiène est importante, puisque l'hygiène, si elle n'est pas entretenue correctement, si ce n'est pas fait correctement, eh bien, elle peut être la source, notamment, de pas mal d'épidémies. Ce serait un peu dommage qu'une légion ou qu'une courte auxiliaire soit vaincue par les épidémies. Donc, on a un rôle aussi très, très important, c'est l'administratif. En fait, le centurion, le centurion a un rôle administratif très important au sein de sa centurion, pour simplifier, et moi, au niveau de la courte. En fait, ici, vous voyez, j'ai toute une série, donc, comment on écrivait à l'époque ? Eh bien, on écrivait grâce à des tabulae, on écrivait grâce à du papyrus, on écrivait grâce à toutes ces... comment... notamment grâce aux tabulae, les tabulae qui sont un morceau de bois avec de la cire, et avec un stylet, on pouvait écrire directement dessus. Et puis, on envoyait directement à ce supérieur hiérarchique, au préfet, directement dans quelles étaient les intentions, notamment, des germains, quelles étaient les intentions des ennemis. On envoyait un rapport tous les soirs, on envoyait un rapport tous les soirs en préfecture. Et tout est gardé, dans l'armée romaine, tout est écrit, tout est marqué, c'est bien pour ça qu'on a autant de témoignages. Donc, on a retrouvé notamment des tablettes, des tablettes à Vindolenda, des tablettes à Vindolenda, où on a carrément, sur ces morceaux de bois, on a du latin, alors c'est du latin, c'est... où il y a carrément dessus les ordres d'indiqués, la logistique, la tenue et l'état un petit peu de la cohorte, on peut y voir dessus que certains hommes ont besoin de bière, notamment pour se rafraîchir. On voit aussi que certains hommes sont malades, des déserteurs, des morts, enfin bref, tout est noté. Chaque soldat avait carrément, carrément, son, une sorte de petit, comment, livret militaire, avec son grade, ses punitions, et comment, ses récompenses, ses tours de garde, etc. Tout était noté dans l'armée romaine, c'est une véritable administration. On peut même dire que c'est l'origine, un petit peu, de notre administration moderne. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le centurion, c'est un soldat, à part entière, c'est un soldat, c'est quelqu'un donc qui, comment, qui, je l'ai dit tout à l'heure, commande 80 soldats à 20 valets, et puis pour le princeps, pour le premier centurion, pour le primus pilus, lui commande un petit peu, quasiment tout un régiment. Ces centurions, en fait, ce sont des officiers qui sont vraiment l'épine dorsale de l'armée romaine. Sans eux, en fait, bien, sans leur autorité, sans leur façon aussi d'aller au combat, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on en parlera peut-être tout à l'heure au niveau du combat, le centurion est quelqu'un qui amène ses hommes au combat, ce qui est assez rare, c'est généralement un officier qui est en tête de sa centurie. C'est assez rare dans une armée, donc c'est important de le souligner. Donc le centurion, c'est vraiment, on va dire, un cadre, un cadre, et c'est un encadron, c'est quelqu'un qui va encadrer sa centurie, c'est quelqu'un qui va encadrer son régiment pour avoir un régiment le plus fiable possible au niveau militaire. Bien, après, le centurion, nous avons vu tout à l'heure le centurion en tenue de parade. Ici, vous avez un centurion, c'est le même, c'est le même, sauf que, alors là, c'est, sauf que là, il est en tenue de combat. Il a en tenue de combat, donc il a retiré ses falaires, et il a retiré, alors là, je parle bien d'un centurion dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, puisque, au temps de César, au temps de la guerre des Gaules, César ne décrit les centurions qui se font dépouiller de leur falaire. A l'Empire, au niveau de l'Empire, pendant la phase, donc, au temps de l'Empire, donc, première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, on a peu d'écrits, ou très peu d'écrits qui stipulent comme quoi les centurions portaient leur falaire au niveau du combat. Au niveau de l'expérimentation, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau l'expérimentation, eh bien, porter ses falaires, porter tout l'équipement, c'est un poids supplémentaire, et qui nous gêne dans nos mouvements. Donc, franchement, au niveau du combat, c'est pas terrible. Donc, on évite de les mettre. Et puis, tout simplement, le centurion qui part au combat avec ses falaires, ses torques, et puis, on le verra plus tard avec sa cristal traversa, c'est un soldat, quand même, qui est bien visible. Donc, on va peut-être pas trop le mettre en avant, le mettre en avant, notamment par rapport à l'ennemi, et des fois, qu'il serait touché du premier coup. Donc, c'est quand même un peu embêtant d'avoir un chef qui tombe tout de suite. Donc là, on est équipé, je suis équipé pour le combat. Donc, je n'ai plus ma crête. Voilà. Alors, je n'ai plus ma cristal transversa. La cristal transversa a été retirée. La crête transversa a été retirée pour les raisons, pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Mais c'est aussi, tout simplement, parce que c'est un poids aussi supplémentaire sur la tête. Et puis, je dois vous avouer qu'un coup d'épée sur la cristal transversa, eh bien, la cristal transversa, elle vole. Donc, elle est parfaitement inutile au combat. Alors, certains vont nous dire, oui, mais comment la cristal transversa, c'est bien parce qu'elle permet de reconnaître le centurion tout de suite dans son unité. Les soldats savent où elle est. Alors, les soldats romains, c'est un soldat professionnel. C'est un soldat qui a l'habitude de s'entraîner. C'est un soldat qui a des automatismes. Pour avoir fait un an à l'armée, comme dans les années modernes, eh bien, on sait où est notre chef. On sait toujours où est le chef. Au niveau des automatismes, les mouvements sont toujours les mêmes. Donc, les mouvements sont répétés. Les mouvements, on s'entraîne sur ces mouvements, sur ces tactiques. On a des automatismes. Et, eh bien, les gens, dont le centurion, on est toujours en première place. Donc, on sait exactement où est-ce qu'il est. Donc, derrière le centurion, le centurion part en avant au niveau du combat. Il est secondé juste derrière par le porte-enseigne, par le porte-enseigne et par le cornicaine. Le cornicaine, c'est lui qui porte le cornu, qui transmet les ordres par cornu, par l'instrument de musique qu'on appelle le cornu. Et, à droite et à gauche du centurion, eh bien, vous avez les soldats. D'accord ? Donc, à 80 soldats, comment qu'ils partent au combat. Donc, voilà. Donc, le centurion est bien protégé. Le centurion part toujours au combat. Donc, il a toujours, évidemment, son glaive à gauche. Ça, voilà. Ça, ça ne change pas. Et puis, il part au combat exactement comme pour ses soldats, que ce soit des légionnaires ou des auxiliaires. Bon, là, on va parler des légionnaires puisqu'on porte le pilum, le fameux javelot. Donc, quand il part au combat, eh bien, le centurion porte lui-même aussi son javelot. Il porte son javelot comme tous les autres soldats. Et puis, il va les titiller l'ennemi avec son javelot. Voilà. Avant de sortir le combat avec son bouclier et son glaive. Voilà. Voilà pour, on va dire, le centurion légionnaire. Pour le centurion auxiliaire, voilà. Donc, ici, on va dire que notre princeps, vous savez, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le premier centurion, l'aide de camp du préfet qui commande tous les centurions d'une cohorte d'auxiliaires. Donc, le princeps, à ne pas confondre avec le primi pilus qui, lui, est le centurion qui commande tous les centurions d'une légion. Eh bien, là, notre princeps, lui, est au combat. Il part au combat. Donc, quand il part au combat, il est comme tous ses auxiliaires. Il porte, non pas le javelot qui est réservé, normalement, aux légionnaires. Il porte la lance, d'accord ? Directement la lance pour partir au combat. Et il est équipé exactement comme son collègue légionnaire que vous avez vu tout à l'heure. Au combat, on a retiré les okraës, on a retiré les faères, on a retiré tout, comment les fermillés, les bijoux, etc., qui ne servent strictement à rien au niveau du combat. Voilà. Donc, on y va quand même simplement. Il se différencie quand même de par la richesse de son équipement, toujours de ses soldats, quand même. Voilà. Mais quand on part en combat, on part, on est relativement à l'aise. Donc, on ne va pas s'encombrouiller de choses inutiles et de choses qui prennent du poids supplémentaire ou qui nous gênent dans nos mouvements. Alors, je vous remarque une chose. Si c'est que là, je porte une tunique rouge, contrairement tout à l'heure, quand je porte l'uniforme de parade. Donc, tout simplement parce que, eh bien, ça, c'est une supposition. C'est une supposition. Beaucoup d'historiens et d'archéologues pensent que la couleur rouge, chez les soldats, eh bien, c'était la couleur pour partir au combat. Voilà. Les soldats romains, qu'ils soient légionnaires ou auxiliaires, c'est comme les soldats modernes. Eh bien, dans leur pactage, eh bien, ils ont plusieurs équipements. Donc, des tunis, on suppose qu'il y avait des tunis qui étaient réservés pour les corvées, pour la vie de camp, des tunis qui étaient réservés pour les parades et des tunis qui étaient réservés pour le combat. Et alors, ça, c'est vraiment qu'une supposition. Pourquoi rouge ? Parce que, non pas parce que, ce qui a été dit, que les soldats avaient peur du sang. Donc, c'était pour masquer le sang. Un soldat qui a peur du sang, en général, on ne sait pas un soldat. Mais c'était uniquement parce que le rouge est, comme vous le savez, bien sûr, la couleur du dieu Mars. D'accord ? Donc, la couleur rouge, couleur, bien, aux couleurs du dieu de la guerre. Donc, c'est pour ça que je porte une tunique rouge. Mais je le répète, ça, ce n'est vraiment qu'une supposition. Pour l'instant, on connaît différents types de coloris par rapport aux tuniques, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr qu'elles étaient utilisées pour telle ou telle mission. Donc, tout à l'heure, nous avons vu un centoyon en tenue de parade. Puis, nous l'avons vu en tenue de combat. Et là, nous allons plonger quelques siècles plus tard, quelques siècles plus tard, au IVe siècle après Jésus-Christ. Vous voyez que les équipements ont changé. Là, vous avez devant vous... Alors, le grade du centurion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, disparaît, pense-t-on, vers le IIIe siècle après Jésus-Christ. Et les légions sont tout à fait différentes à cette époque, dues à des grandes réformes, notamment les réformes de Declétien et les réformes de Constantin. Les légions sont beaucoup plus réduites. Ce sont des unités très mobiles pour faire face aux barbares, composées de mille hommes. Mais il y a toujours... Alors, on commande toujours... Il n'y a toujours pas un système de centurie, mais on n'entend plus parler du centurion. On entend parler de centeniers ou de centenarius. Voilà. Donc, ce sont les grades qui existent encore. Ils n'ont pas grand-chose à voir avec les anciens centurions, si ce n'est que, visiblement, ils commandent des unités, on va dire, avoisinant les 60 ou 80 soldats. Voilà. Donc là, il est équipé exactement comme au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, je suis équipé d'un bouclier lenticulaire. C'est un bouclier avec des épisèmes, des épisèmes dessus, donc les dessins qui sont dessus, qui représentent l'unité, la Légion, Légion Palatina, les Giovanni Ionores, c'est-à-dire les Légions de Jupiter, carrément, d'accord, qui ont servi à cette époque-là. On connaît très bien les épisèmes, ces dessins, les types des différentes unités, grâce à la Noticia Dignitatum, où vous avez tous les boucliers, tous les épisèmes de toutes les unités de l'anglais et de romaine du Bas-Empire qui sont représentés. Vous voyez aussi que je porte une tunique beaucoup plus colorée, toujours d'après les sources, notamment là, c'est les sources d'Apizza Armena en Sicile, où sur une grande fresque, eh bien, vous avez de dessiner un chasseur, je crois, si je me rappelle bien, qui porte ce genre de tunique qui n'a rien à voir avec les tuniques du Ier siècle après Jésus-Christ. Je suis équipé d'une lance, je suis équipé aussi d'un casque. Alors, ce casque, c'est l'Intercisa, qui est un casque avec une sorte de crête, avec une crête dessus que vous pouvez voir. Alors, certains historiens pensent que c'est un casque qui est servait notamment pour certains sous-officiers subaternes, comme notamment les centeniers. Voilà, c'est une supposition, donc c'est pour ça que je porte ce type de casque. C'est pour faire un clin d'œil aussi à l'évolution du centurion, comme vous l'avez compris, au travers, à travers les siècles. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, je porte une arme caractéristique de l'époque. Le glaive a été abandonné depuis la fin du IIe siècle, à peu près, la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, pour faire place à la spata, un épée beaucoup plus longue, qui va servir à toutes les légions, les cohortes, les musilières du bas-empire. Donc là, vous pouvez remarquer aussi mon King Gouloum, qui a beaucoup changé. Le King Gouloum qui a énormément changé, qui a vraiment, là, on voit bien les aspirations germaniques dessus, puisque beaucoup de soldats, nos germains, s'engagent dans l'armée romaine, font partie de l'armée romaine. Voilà, donc, pour simplifier, voilà, je suis, je représente ici un centurion. Alors, je ne porte pas de cote de maille, ici, vous n'allez pas croire qu'à l'époque, les soldats ne portaient pas de cote de maille, de protection, des cuirasses, c'est entièrement faux. Là, je suis en tenue, on va dire, en tenue de camp ou de garde. Beaucoup de soldats, quand même, continuaient à porter, comptamment à ce qui a été dit, continuaient à porter des armures pour aller au combat. Voilà, ce n'est que beaucoup plus tard, au 5ème siècle, où là, faute d'armure, faute d'équipement, généralement, ils vont au combat comme ils le peuvent. Voilà, donc, nous avons vu un centurion du 1er siècle, de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, et on termine par un centenier, un soutenarius du 4ème siècle après Jésus-Christ. Jésus-Christ.